Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'a paru ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le ! Il m'enleva tout ce que j'avais et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates. Des pirates. J'ai bien connu un espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau ? Votre équipage ? Votre pantalon. Jack ! Toutes mes excuses. De quoi on parlait déjà ? Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. C'est ça mon nom, après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, 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 n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jack Sparrow. Tu connais ce pirate ? Seulement demain. Trouve Sparrow pour moi. Et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Et lui... Il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada